... Oups ! Waouh ! Quel gros public j'ai là devant moi ! Waouh ! C'est vrai que je n'arrive encore pas à me détacher de notre mood de slam et de comédie, mais je veux quand même vous dire qu'aujourd'hui, avant d'être là, j'étais à une cérémonie de baptême, et là, j'ai rencontré deux messieurs qui ont quand même préféré ne pas m'aborder, et ils ont juste attendu que je sois très loin, et ils se demandaient à être eux, en malinqué. Il y a l'un qui dit, « Ndougnon, tu m'aboules est un waouh ! » Ça veut dire en français, « Mon amie, elle est blanche ou albinos ? » Bon, vu la tête que vous faites là, j'espère que vous avez au moins pu faire la nuance, parce que le monsieur nous a aidés, là, notre modérateur. Alors, est-ce que quelqu'un peut quand même imaginer ce que ça fait d'être la plus jeune speaker de cet après-midi ? Vous pouvez imaginer ? Ou même d'être la seule étudiante de tous les speakers. Ou encore mieux, d'être la seule personne atteinte d'albinisme de toute la salle. J'ai envie de vous dire « Clap pour mi », mais bon, j'en passe. Alors, d'après vous, pendant que je suis là, je devrais plutôt me sentir fière de moi, parce que vous savez, à l'instant où je vous parle, la plupart de mes amis sont en classe, en train d'étudier. Là, là, maintenant. Donc, je devais déjà être fière de moi d'être là ? Ou vous pensez plutôt que je devais m'estimer chanceuse ? Oui, parce que vous savez, entre guillemets, les albinos en Afrique, surtout en Guinée, ici, ils sont plus fréquents dans les rues que dans les conférences, par exemple. Ou vous pensez plutôt que j'ai un, ou même des deux filles à relever cet après-midi ? Qu'est-ce que vous pensez ? Bon, d'accord. C'est vrai que ça m'aurait fait grand plaisir d'en parler avec vous, sauf que le sujet de cet après-midi, ce n'est pas moi, en tant que telle, mais nous. Nous, personnes atteintes d'albinisme d'Afrique. On va appeler les choses par leur nom. Nous, albinos d'Afrique. Vous voyez ces êtres de parents noirs, à la peau blanche, comme ça, là, qui ont généralement de petits boutons noirs, et parfois même des plaies. Ceux qui ont des poils et des cheveux blancs, avec des yeux multicolores qui bougent dans tous les sens, là, comme les aigus d'une montre. Ceux qu'on croise généralement dans les rues en train de mendier. Ceux à qui on remet généralement les sacrifices des féticheurs et des marabouts des quartiers. Ceux qui se font tout le temps humiliés, rejetés, parfois même kidnappés et mutilés pour des raisons mysticieuses dans certains pays. Vous voyez de qui je parle ? Oui, je sais que vous voyez de qui je parle. Mais en réalité, que savez-vous d'eux ? De ces personnes que vous voyez ? De leurs sentiments ? Ou même de leurs conditions de vie ? Est-ce que vous vous êtes au moins intéressés à eux ? Ne serait-ce que pour une fois ? Je sais que la plupart des gens diront oui. Ou du moins, très peu de gens diront oui. Ou d'autres diront non, pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'ils ne les connaissent pas. Ou parce qu'ils ont peur d'eux. Alors oui, en Afrique, quand on est albinos, on fait peur aux autres. Parce qu'on n'arrive pas à concevoir le fait que quelqu'un qui a une couleur extrêmement blanche puisse sortir de deux parents noirs. Donc on est vu comme étranges et donc comme des sorciers, des petits diables, parfois même porte-bonheur ou porte-malheur, le fétiche de la famille. En tout cas, tout ce qui est loin d'être un être humain normal. Et la conséquence directe, c'est la discrimination. Alors vivre dans une société où les gens se crachent dessus comme ça en les voyant, où certains les fuient comme ça sans raison, ils ont même peur de les toucher. Être traité comme une créature surnaturelle. Ne pas pouvoir sortir à des heures où tout le monde peut sortir. Ne pas pouvoir fréquenter des endroits que tout le monde peut fréquenter. Être privé de choses dont la plupart des gens ont droit. Croyez-moi, peu importe leur rang social, la plupart des albinos d'Afrique en connaissent le goût. Je sais de quoi je parle. Et alors oui, quand on n'est pas traité comme un être humain normal, ce sont nos libertés qui sont fragilisées et nos droits bafoués. Et dans la plupart des cas, même les autorités publiques peinent à stabiliser les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme. Parfois par manque de stratégie, parfois par manque de moyens, parfois même par manque de volonté. Encore plus dommage. Et il est vrai que se faire rejeter par sa famille, ça fait perdre confiance en soi. Oui. Se sentir comme un étranger chez soi, ça fait perdre des opportunités. Parfois même, ça peut faire perdre le goût à la vie. Mais fort heureusement, je dis bien fort heureusement, au beau milieu de toute cette grande désolation-là, il y en a quand même qui n'ont pas voulu accepter le sort commun. Ils n'ont pas voulu baisser les bras. À travers leurs actions, leurs aspirations, leur façon d'être, leur façon de faire, ils ont inspiré leur semblable. Grâce à leur talent et une grande persévérance, ils ont même réussi à graver leur nom dans l'histoire. Ils sont nombreux. Peut-être que vous connaissez certains d'entre eux. Ou peut-être pas. Mais de Salif Keïta, par exemple, à M. Kabine Kamara, je vois déjà son homologue qui est là, du CMT, ou à tant d'autres personnes à tant d'albinisme qui ont quand même réussi à prendre leur destin à main, malgré tout, et à se frayer en chemin. Et peut-être que je n'ai pas cité assez d'exemples ou de modèles de ces personnes. Et peut-être que je n'ai pas suffisamment parlé d'eux, de leurs conditions de vie, ou de leur quotidien. Mais j'espère sincèrement que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'ils aient pris la bonne décision en prenant leur destin en main, malgré tout. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Alors j'espère que vous le prouverez désormais à travers vos actions, en luttant à leur côté pour leurs droits et leurs promotions, en prenant leur intégration à votre façon sur tous les plans. J'espère que durant un court instant, aussi court qu'il soit, là devant vous, vous avez pu voir une jeune fille ou une étudiante, ou même une speaker, comme tous les autres ici, et non une albinos, tout court. Parce que vous savez quoi ? En fin de compte, je suis vous. Vous êtes moi. Enfin, nous sommes nous quoi ? Nous sommes guinéens, africains, humains. Et puis ça va. Et sachez que notre Afrique primitive et exclusive cède lentement, mais largement sa place à une Afrique nouvelle et évolutive. Alors, chérissez cette Afrique nouvelle et soyez acteurs de son évolution. En ce qui me concerne, mes quelques mots étaient censés vous permettre de lire dans mes idées afin de connaître éventuellement mes intentions. Pour que désormais, ce soit vous qui nous rendez forts envers et contre tout. Et si j'ai failli, quelque part, soyez indulgents. et ne tenez compte que de l'intention. Car dans le fond, il n'y a qu'elle qui compte réellement. Et quoi qu'il arrive, retenez toujours que l'altitude d'un être humain est déterminée par son attitude et son aptitude et non pas par son physique. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada